Bonjour à toutes et à tous. Cette présentation présente le point de vue de Paul Collier sur l'exploitation des ressources naturelles. Nous allons explorer les pistes apportées par son livre The Plundered Planet. Paul Collier adopte comme point de vue de départ que les ressources naturelles représentent une richesse potentielle énorme pour les pays plus pauvres. Pour lui, l'exploitation de ces ressources est clé. Il cadre notre responsabilité envers la nature de cette façon. Nous ne sommes pas les curateurs du monde naturel, obligés à préserver la nature comme un but en soit. Nous ne sommes pas éthiquement obligés à préserver chaque tigre, chaque arbre. Nous sommes les gardiens de la valeur des ressources naturelles. Nous sommes éthiquement obligés à transmettre la valeur équivalente de ce qu'on exploite vers les générations futures. Le monde naturel nous impose des obligations distinctes, mais ces obligations sont essentiellement économiques. Fin de citation. Pour Collier, la présence des ressources naturelles dans beaucoup de pays pauvres en Afrique est une grande opportunité à exploiter. Mais on voit que souvent, ces ressources sont pillées. Tandis que les biens naturels doivent bénéficier à toute une communauté, c'est en réalité souvent une petite élite qui en profite. Alors pour Collier, les défis se posent à ce niveau. Comment exploiter les ressources de façon que la population du pays en profite ? Et pour résoudre cette question, Collier se penche sur une chaîne de décision avec quatre étapes. La première chaîne est celle de la découverte des ressources naturelles. Collier argumente qu'une grande partie des ressources naturelles dans le sous-sol de l'Afrique n'ont pas encore été découvertes. Ceci veut dire que les prochaines années et décennies, une grande partie des nouvelles découvertes seront faites dans des pays pauvres, souvent avec des contextes difficiles. Mais ceci est selon Collier une opportunité unique pour ces pays. Si on organise bien ce processus, l'exploitation de ces ressources pourrait profondément transformer les conditions de vie de ces pays. Mais le premier défi est de localiser les ressources. Et le fait qu'il y a tellement de potentiel sous-exploité veut dire que selon Collier, quelque chose n'a pas vraiment marché dans le processus de découverte. Pour Collier, les problèmes sont multiples. Tout d'abord, il y a le problème de corruption dans beaucoup de pays pauvres. De plus, les compagnies qui se lancent dans le processus de découverte sont souvent mieux informées que le gouvernement hôte et donc sous-payent pour les droits d'exploitation futurs. D'autre part, il y a aussi le problème que les gouvernements en question ne sont pas toujours très crédibles au niveau de leurs engagements légals. Des contrats précédemment conclus peuvent, par exemple, être remis en cause. Pour Collier, la solution à ces problématiques est assez drastique. Pour lui, le prospectus pour découvrir où se trouvent les ressources naturelles devrait être considéré comme un bien public et devrait surtout être financé par les bailleurs. Alors les deuxièmes et troisièmes chaînes consistent de capturer la valeur des ressources naturelles par l'organisation de l'exploitation et la taxation. Collier croit que le processus d'exploitation doit être fait par des professionnels et implicitement semble supposer que ces agents sont souvent des entreprises étrangères. Mais d'autre part, les bénéfices doivent revenir aux pays hôtes par moyen de taxation. Capturer la valeur des ressources naturelles pour faire profiter la société veut dire pour Collier qu'une bonne partie de cette valeur doit entrer dans les revenus du gouvernement qui le représente la société. Collier constate que dans le passé, il y a eu deux problèmes majeurs à ce niveau. Tout d'abord, les accords d'exploitation ont été trop bénéfiques pour les compagnies. Et ensuite, l'argent payé au gouvernement a dans pas mal de cas été accaparé par des agents corrompus. De nouveau, il prévoit des solutions. Au niveau du premier problème, il plaide en faveur d'un système d'enchaire qui met en compétition les entreprises intéressées par des droits d'exploitation. Il pense aussi que les contrats conclus devraient incorporer des éventualités qui prévoient une augmentation des taxes si les prix globaux changent. Pour le deuxième problème de corruption, Collier plaide en faveur de plus de transparence et un système légal effectif. Collier trouve aussi que les entreprises exploitant doivent rendre public ce qu'ils payent au gouvernement. Alors, la chaîne finale, mais pas moins cruciale, est la façon dont l'argent généré par l'exploitation des ressources est investi. À un certain point, Collier identifie différentes formes de pillage. Pour lui, ce n'est pas seulement la corruption ou l'accaparement des bénéfices par les entreprises. Une forme plus subtile de pillage est le fait de dépenser les revenus d'exploitation des ressources naturelles dans la consommation immédiate. Pour Collier, il est clé que les profits générés par cette activité soient investis de façon productive de manière que les générations futures puissent en profiter. Il ne met pas le doigt sur ce que ceci veut dire exactement, mais il parle pas mal de l'importance de l'urbanisation. De plus, il plaide en faveur de faciliter l'investissement autant que possible, par exemple en garantissant des droits fonciers clairs et en éliminant les restrictions pour l'équipement importé. Donc voilà quatre chaînes de décision qui sont clés pour garantir que la valeur de l'exploitation des ressources naturelles revient à la population des pays d'origine. Collier le rend clair que chaque chaîne est cruciale pour avoir un effet positif. Et ce qui le rend encore plus complexe, c'est que toutes ces décisions doivent se prendre pas une seule fois, mais chaque fois de nouveau. Et chaque fois, toutes les chaînes doivent se montrer fortes. On peut se poser la question dans quelle mesure les idées de Collier sont réalistes dans des pays pauvres, souvent confrontés à des structures de gouvernance moins stables. Et si elles ne sont pas réalistes, si on aperçoit qu'une ou plusieurs de ces chaînes ne peuvent pas se réaliser, alors est-ce qu'il faut continuer à opter pour ce modèle d'exploitation à large échelle ? Ou est-ce qu'il y a des alternatives ? Quel est le rôle de l'exploitation à petite échelle ? C'est autour de ces questions qu'on va réfléchir plus tard dans ce module. ... 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